Chuuu ! Yo l'équipe ! Alors, ASKIP, les tortues aquatiques respirent par les fesses. Mytho ? Pas mytho ? On voit ça tout de suite. Est-ce que vous vous connaissez un peu en tortue ? L'animal ou des animaux ? Ok, on parle sur l'animal. Ah si, j'ai fait un exposé une fois sur les tortues de Galapagos. Oh ! Mais je me souviens pas trop. La tortue aquatique respire par les fesses. Mytho ? Pas mytho ? C'est sérieux ? Je réfléchis à comment ça fait une tortue. Mytho, mytho, elle a des narines la tortue. Non, non, c'est faux parce qu'elle doit remonter à la surface pour reprendre de l'oxygène. Peut-être, ouais, non, elle a des narines, ça serait trop chou. Si elle a des narines. Oh, j'ai lu ça sur Twitter. Non, mais je l'ai vu parce qu'elles ont amené. Est-ce qu'il faut poser la question, on veut dire que c'est vrai ? Ah bah peut-être que c'est faux. Je sais pas. Ah ! By the ass. Non, non, quand même, quand même, quand même. Faut pas déconner. Elles sortent que leurs têtes. Elles sortent que leurs têtes ? Ouais. Genre c'est des requins, genre c'est des dauphins. Non, c'est des tentus. Bref, la grosse commission, ça veut dire tu peux pas respirer pendant. Peut-être pour ton apnée, je sais pas, il vit sous l'eau. Non mais tu peux pas respirer par les fesses. Il y a des animaux qui peuvent. Quel genre d'animaux ? Pas toi. Imagine que tu respires par les fesses, c'est bizarre. Toi tu imagines, moi j'imagine pas. Je pense que c'est vrai. Ils ne pensent pas ? Oui ? Est-ce possible ? Peut-être. Oui. Et apparemment les femmes, elles tous parlent vage. Elles toussent ? Ouais, quand elles ont leur hume. Non, quand même. C'est pas vrai. Et pourquoi ça ? Parce qu'elle a un nez et qu'au-delà de ça, elle a pas besoin de respirer tout le temps. Mais quand elle respire, quand elle sort de l'eau, elle ne sort pas ses fesses, elle sort sa tête. Bah je vais dire ouais, possible. Ouais, possible. Allez, possible. Je sens que c'est vrai. Moi aussi je sens que c'est vrai. Si elle a posé la question, c'est que ça doit être vrai ? Non, je peux te dire que ça se trouve, c'est mytho. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et bah c'est vrai. C'est totalement vrai. Est-ce que vous vous connaissez en respiration cloacale ? C'est le fait de respirer par les fesses. D'accord. Par l'anus. C'est une technique qu'elle adopte quand elle est en hibernation, vu qu'elle est sous la glace. En fait, elle va faire rentrer l'eau par les fesses. Et dans l'eau, en fait, on a des petites particules d'oxygène. Donc elle va se servir de ça. Et comme la paroi de l'anus, c'est fine, tu vois, son anus est tout fin. Et bah du coup, ça va capter et va lui permettre de continuer à respirer. En tout cas, merci beaucoup. Ça va nous faire plaisir. Et puis, franchement, on a appris des choses également. Et puis, un petit clin d'œil à la Martinique. Bisous. Sur ce, les gars, abonnez-vous. Activez la cloche des notifs. Et bah allez mater les autres vidéos, les gars. On a plein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada